Salut à tous, c'est Popsinoche, votre magazine libre, 100% cinéma uniquement disponible sur les réseaux sociaux, avec au programme aujourd'hui les plus beaux souvenirs de cinéma de Philippe Labreau, l'histoire hallucinante d'une interview exclusive d'Alain Delon, une petite étude comparative justement entre les affiches des films d'Alain Delon et de Jean-Paul Belmondo, et pour finir, un hommage au musicien et compositeur Claude Bolling qui vous dira tout de sa musique mythique pour le film Borsalino. Tout cela, c'est dans votre Popsinoche numéro 18. Avant toute chose, la petite équipe de Popsinoche tient évidemment à vous souhaiter une belle année 2021, en tout cas une année meilleure que la précédente, parce qu'il faut quand même bien dire que ce nouveau millésime ne commence pas très très bien côté cinéma, car à l'heure où je vous parle en tout cas, vous savez que les salles de cinéma sont toujours plongées dans le noir, espérons que ça ne dure pas trop longtemps, croisons les doigts. Alors vous me direz également que c'est une période du coup plutôt propice à la lecture, surtout quand il s'agit du nouveau livre de Philippe Labreau, le célèbre journaliste ultra cinéphile et également cinéaste. Les deux affiches que vous voyez derrière moi le prouvent. À la fin du numéro du mois dernier, déjà je vous conseillais la lecture de ce livre, « J'irai nager dans plus de rivières » aux éditions Gallimard. C'est une sorte de vraie fausse autobiographie dans laquelle il est sans arrêt question de cinéma et nous sommes d'autant plus heureux et fiers que Philippe ait accepté de nous recevoir pour évoquer cet ouvrage avec nous. Il est notre premier invité d'honneur 2021, Philippe Labreau dans Popsinoche. Bonjour Philippe Labreau. Bonjour. Je suis très heureux de vous voir Philippe parce que quand j'ai su que « Se j'irai nager dans plus de rivières », 27e livre allait sortir, « J'espérais qu'il serait un peu question de cinéma ». Et là, dès les premières pages, je n'en espérais pas tant. Je me suis dit « Le cinéma est plus que jamais présent dans sa vie et dans sa littérature ». Bien sûr, c'est un livre de souvenirs, de rencontres, de portraits, de réflexions, d'idées, d'images, tout ce qu'on veut. C'est construit d'ailleurs un peu comme un film, c'est du montage, des séquences. Mais dedans, il y a effectivement une des activités qui m'a le plus passionné et occupé dans ma vie, c'est le cinéma. Sans aucun doute. Les comédiens, les producteurs, comment on travaille, comment ça se passe, des souvenirs, des moments. Oui, j'ai essayé de mettre tout ça dans ce livre. Alors, replaçons-nous à vos débuts de cinéaste, Philippe. Votre première impulsion de cinéaste, est-ce que c'était une opportunité, un challenge, une évidence ? C'était une envie, c'était un désir, qui est né très tôt, quand à l'âge de 10, 12 ans, je me suis... Ou même un peu avant, j'ai découvert les films. C'est-à-dire les grands films en noir et blanc de l'époque, les Georges Clouseau, les premiers films américains qui arrivaient avec la libération de la France. Moi, j'appartiens à cette génération qui a vu revenir la culture américaine. Et j'étais toujours fasciné par ça. Et au fond, le tournant, c'est lorsque mon père m'emmène voir Citizen Kane. Et me dit, je vais te montrer quelque chose de très différent de tout ce que tu as vu jusqu'ici. J'avais déjà vu quelques films. Et effectivement, je suis resté assis sur ma chaise, je l'ai revu. D'ailleurs, je suis resté pour la scène, ce qui suivait. Et là, je me suis dit, un jour, il faudrait essayer de faire ça. Et c'est ça qui m'a donné l'envie. Alors ensuite, c'est venu plus concrètement, parce que j'ai commencé à faire des reportages à la télé, ce qui m'a permis d'apprendre ce que c'est qu'une caméra, ce que c'est que le montage. J'ai appris les outils, j'ai appris la technique. Et ayant fini par un peu maîtriser la technique, je me suis dit, on va peut-être commencer. Et là, tout peut arriver, c'est le cas de le dire. Et tout peut arriver, c'est le terme, au fond, qui correspond en grande partie à ma vie. Parce que tout m'est arrivé. Alors, il y a Jean-Claude Bouillon qui est très bien. Et puis, il y a la découverte de Luchini. Parce que c'est grâce à ce film que Fabrice Luchini est entré dans le monde du cinéma. Oui, mais vous l'expliquez, c'est incroyable. Il fait de la coiffure du côté d'Angoulême. Oui, il est à Angoulême pour l'inoculation d'un drugstore, le premier drugstore de province. Il est venu pour faire le brushing des dames. Il est là, en train de danser comme un cinglé devant des filles épatées, étonnées, tétanisées par ce personnage invraisemblable. Et je m'envoie vers lui, je lui dis « Qu'est-ce que tu fais là ? » Il me dit « Ben, je suis venu faire le chic bruit des mudas. » Il parlait en verlan. Je lui dis « Comment tu t'appelles ? » Il me dit « Sebrifa ». Je lui dis « Viens avec moi ». On s'assied au comptoir et on se met à parler. Il regarde mes chaussures. Il me dit « Weston, ciré en dessous comme Vittorio Tzica ? » Je lui dis « Attends, garçon coiffeur de 16 ans, qui sait que Vittorio Tzica, l'immense metteur en scène italien de l'époque, cirait ses chaussures aussi en dessous ? » Je lui dis « J'ai un personnage intéressant. » Et je lui dis « Tu viens dans mon film. » Voilà. C'est comme ça que ça a démarré. Et puis alors, « Tout peut arriver », c'est étonnant parce qu'il y a une jolie musique de Eddie Vartan. Eddie Vartan qui a un lien de parenté direct avec un homme que nous aimions beaucoup. Mais Eddie étant son beau-frère, il fait la musique de « Tout peut arriver ». Je projette le film à la presse, une projection privée, avant la sortie. Et je lui dis « Fais venir ton beau-frère ». Et Johnny est venu. Et Johnny, à la fin du film, il m'attendait sur le trottoir à la sortie. Et il voulait me parler de film. Pas du bien forcément, mais de cinéma. Je me suis perçu que cet homme adorait le cinéma. Il s'est mis à parler du cinéma américain. Il savait que je le connaissais un peu. Brando, Kazan, James Dean, tout a déroulé. Et on a parlé debout, comme ça, main dans les poches. à adosser un réverbère pendant une heure de cinéma. C'est à partir de là qu'est née notre amitié. Ah oui. Donc c'est sous le signe du septième art que votre complicité avec Johnny Hallyday est née. Oui. Qui l'eut cru, parce qu'on aurait pu penser que ce serait plutôt le rock'n'roll, quoi. Oui, mais peu de temps après, je vais aux États-Unis, en reportage, je vois sur les campus américains, on est dans les 60's, dans les années 60, les hippies avec leurs fleurs et leurs cheveux longs, ils l'ovent, et je me dis, au fond, ils ont des allures christiques. Si Jésus existait aujourd'hui, il serait, aux États-Unis, ça serait un hippie. Et j'écris dans un avion, au retour, un petit poème qui s'appelle « Jésus-cris est un hippie ». Je donne à Heidi en lui disant, tiens, ça pourrait faire une chanson, mais personne ne la chanterait. Mais il dit, si, 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 Johnny va te la faire, je te fais la musique, je fais la chanson. Et là a commencé véritablement notre collaboration et notre amitié. On a fait des tas de choses ensemble. On a été très complices et je le regretterai toujours. Alors, après cette parenthèse Johnny, et c'est intéressant d'en parler sous le prisme du cinéma, pour une fois, revenons à « Après tout peut arriver ». Là, Jean-Pierre Melville entre dans votre vie. Oui, c'était déjà un des grands patrons du cinéma français. Il avait déjà fait quelques grands films. Il avait lu mes papiers, dans la presse, tout ça. Bref, une amitié est née, très très forte, au point que lorsque j'ai préparé mon deuxième long-vétrage, sans mobile apparent, Jean-Pierre m'a aidé, lisant mon scénario, il y avait un exemplaire, j'avais l'autre, de l'autre côté de la table, crayon en main, me donnant des indications, m'expliquant certaines choses, me suggérant tel objectif plutôt que tel autre. Et il a été un vrai mentor, ce qu'on appelle un mentor. C'est ça, oui. C'est-à-dire qu'il vous a donné des directions, des inspirations, vous tenez compte ? J'ai rarement vu dans ma vie un mentor, un homme plus âgé que vous, qui a son savoir, son savoir-faire, son expérience, et parfois même ses secrets de fabrique, et qui vous les livre. Et alors, pour terminer sur Melville, donc, comme son mobile apparent est sorti, ça a eu beaucoup de succès, ça s'est très bien passé, et je lui ai dit, écoutez, le prochain film, je ne vous montrerai rien, sauf quand le film sera terminé. Il était extasié pour moi que j'ai réussi à obtenir l'accord de Jean-Paul Belmondo, pour tourner l'héritier, et je lui ai montré un soir, il était le premier à le voir, tout seul, dans une salle que j'avais fait louer, et il est resté assis sur son fauteuil, à la fin de la projection, il n'en revenait pas. Il était épaté. Vous l'avez impressionné, vous l'avez épaté un peu ? Un peu, un peu, oui. Non content de sortir devant le tout Paris, deux femmes, la veille de l'enterrement de votre père, vous vous croyez irrésistible. Vous êtes le mâle dans toute son horreur. Votre conception de la femme date d'un siècle, des objets, des courtisanes. Quand on parle de la filmographie de Jean-Paul, on parle d'héritier, mais il y a aussi les grands Verneuil, il y a les grands Melville, il y a les Italiens, il y a toutes sortes de choses, et puis ensuite, sa vie d'acteur au cinéma, où il abandonne un peu les rôles dits sérieux pour aller dans la pantalonale, la comédie. Donc, oui, il est très bien sapé, il est très beau, il est dans la quarantaine, éblouissante, il a une beauté inouïe, au point que moi, j'avais beaucoup travaillé les gros plans, le visage, la lumière, parce que je pensais qu'il y avait des moments où, véritablement, il incarnait formidablement le personnage. C'est un immense, immense professionnel, très grand comédien, et on s'est très bien entendu, c'est un ami, je l'aime beaucoup. On a fait un second film ensemble. Alors, justement, Philippe, j'ai fouiné un peu dans ses archives, et j'y ai trouvé ces deux photos, notamment celle-ci. Dites-moi spontanément ce qu'elle vous inspire. Commentez-les-moi, c'est-à-dire. Alors, ça, c'est la photo où nous sommes avec Bruno Kremer, qui fait un rôle extraordinaire dans l'Alpagueur, et puis moi, avec mes cheveux longs, une gueule invraisemblable, et Jean-Paul qui rigole, comme toujours. Et puis, alors, cet autre plan, j'aime beaucoup, c'est dans la séquence, dans le couloir de l'Auberge des Trois Canards, où il a un fusil à pompe à la main, qui est une séquence totalement inspirée de Get Away, de Sam Pekingpa, avec Steve McQueen. Pour moi, Get Away, c'est un des plus grands polars, des plus grands polars de Pekingpa, et le McQueen, qui lui-même est extraordinaire. Et je n'ai pas voulu l'imiter, il n'a pas besoin de ça, Jean-Paul, il est aussi grand que McQueen pour moi. Mais, c'est le même principe, le fusil à pompe, on est là, et boum. Donc voilà, oui, elles sont bien, ces deux photos. Je vous les laisse, je vous les offre avec plaisir. Mais quand vous voyez une photo de tournage, vous repensez avec bienveillance, avec nostalgie à cette période de mise en scène de cinéma ? Pour vous dire la vérité, Vincent, c'était euphorisant. Moi, il m'est arrivé, à un moment donné, juste avant de dire un moteur, dans ma tête, tout d'un coup, il y avait une petite voix qui disait, tu devrais être content, tu fais ce que tu aimes et tu aimes ce que tu fais. Ça me fait penser à cette citation de Samuel Goldwyn, page 135, il n'est pas indispensable d'être fou pour faire du cinéma, mais ça aide beaucoup. Non, il ne s'agit pas d'être fou, mais il faut sortir du rationnel, il faut avoir de l'audace, il faut prendre des risques. C'est Spielberg qui a très bien décrit la condition du cinéaste, il dit, c'est marcher sur un fil au-dessus d'une mare pleine de crocodiles. Jean-Louis Trintignant dans son mobile apparent. Belmondo, dans l'héritier et dans l'alpagueur. Ensuite, Claude Brasseur, ensuite Nathalie Baye, avec Gérard Depardieu. Vous n'aimeriez pas un peu les stars, Philippe Labreau ? Oui, les grands comédiens. J'aime les personnalités, mais disons qu'effectivement, si ce sont des stars, c'est qu'ils ont ce que Jean-Pierre, d'ailleurs, Melville appelait le petit quelque chose en plus, qui ne se définit pas. C'est du charisme. Il disait autre chose, il disait, la caméra est amoureuse de lui. Et ça, ça ne s'invente pas. Tu as des visages, des corps, c'est pareil, avec Tom Cruise, avec Redford, et tout ça. Avec Alain Delon, pour Melville. Bien évidemment Delon. Dont la caméra est amoureuse. Il rentre parfaitement dans l'objectif. J'ai l'impression que ça va tellement bien avec Gérard Depardieu, tout ce que vous m'expliquez là. Est-il pas un peu l'archétype de la star, aujourd'hui, pour vous ? Oh ben, Depardieu, oui, c'est une exception, Gérard. Il a, comme les très très grandes stars, et comme Gabin, et comme Spencer Tracy au cinéma américain, la faculté de parler assez doucement, assez bas, d'une voix un peu douce, un peu tendre, pour dire des choses énormes. Alors évidemment, il peut faire des colères aussi, et tout, mais très souvent, la musique de Depardieu est très différente de son physique. Aucun cargo n'a été détourné de sa route. Ce sont de fausses informations qui portent atteinte à la réputation d'un homme et à celle d'une entreprise. On appelle ça de la diffamation. Et mon client, le président de la GGUI, le président François-René Pervillard, est en droit d'attendre le front symbolique qu'il demandera chaque fois que la même diffamation sera imprimée dans quelque publication que ce soit et en n'importe quelle ville de France. Gérard Depardieu, il a l'instinct, l'intuition, l'invention, la folie. Je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup dans l'énorme paysage humain du cinéma français une personnalité pareille. Ma dernière question, elle est très symbolique, Philippe. Elle sort de ce, je ne sais pas si certains fous comme moi ont ce coffret précieux qui permet d'avoir une très bonne version DVD de l'héritier, de l'alpagueur, de la crime et de rive droite, rive gauche. Il y a un très joli texte de Yann Mouax qui termine en disant pourquoi plus personne à commencer par Philippe Labreau ne fait plus de film de Philippe Labreau. Jolie question. Ben oui, ce n'est pas compliqué. Quand j'avais fini Rive droite et de gauche, mon dernier film, on m'a proposé la direction du programme de RTL, je l'ai accepté en me disant dans deux ans, tu recommenceras, tu referas un autre film. Je suis resté à RTL 15 ans. Pourquoi ? Parce que diriger un média, c'était tout aussi exaltant et fascinant que de faire un film. Et donc voilà, je ne suis pas revenu au cinéma, je ne le regrette pas. Si un jour, on m'amène à un scénario où je me dis il faut tout laisser tomber pour le faire, je le ferai. Ah oui ? Ah oui, mais il faut que le scénario soit costaud. Peut-être un jour, Philippe Labreau, de nouveau derrière une caméra sur un plateau, c'était le scoop du jour, je crois. Mille merci Philippe de cet entretien et de cette conversation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes très aimé Vincent et ça me fait très plaisir. En plus, ça me fait très plaisir de participer à une émission sur le cinéma car il y a déjà très très longtemps avec un homme que j'ai adoré qui s'appelait Remo Forlani. On avait fait, le samedi après-midi, une émission qui s'appelait RTL Cineva. Donc, vous prolongez cet héritage et je vous en remercie, vous félicite. Pour vous servir. À bientôt Philippe. À bientôt. Ah, le hasard et la violence, la crime, deux excellents films signés Philippe Labreau. J'espère que vous avez aimé les confidences qu'il vous a faites il y a un instant. Et alors, si vous voulez en savoir plus, sachez pour votre information que vous pouvez trouver une version longue de cet entretien sur le site popcinoche.fr. C'est l'événement pour nous de ce début 2021. popcinoche.fr est tout neuf, il vient juste d'ouvrir. Vous y trouverez des infos, des grands entretiens, l'actualité, beaucoup de choses. Ayez la curiosité d'aller y jeter un oeil et même une oreille parce qu'il y a beaucoup de questions de musique de film avec nos amis de l'Union des compositeurs de musique de film. Entre autres, ça vient de sortir. C'est nouveau. popcinoche.fr Alors maintenant, il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé le 8 novembre 2020. Il y a des dates comme ça qu'on n'oublie pas, croyez-moi. À l'occasion de la sortie de ce très beau livre, Alain Delon, le dernier guépard, et ayant remarqué que la date de son 85e anniversaire tombait le jour de mon émission de radio RTL Popciné, j'ai eu envie de lui consacrer tout le programme de l'émission en question. Ce que j'ai fait, c'était bien la moindre des choses étant donné qu'on se connaît un tout petit peu. Je lui ai écrit un mail pour l'informer de mes intentions radiophoniques et lui dire que j'allais lui consacrer l'émission. Bon, je me retrouve en direct et là, il se trouve qu'Adriane était là avec moi dans le studio. Je commence l'émission, j'ai passé une chanson de Benjamin Biolet et là, il me dit il y a Alain Delon qui t'appelle sur ton téléphone, il est prêt à passer en direct si tu veux. Tu te souviens, Adrien, de ça ? Et à ce moment-là, en plus, il n'avait pas donné d'interview depuis des lustres. Il y avait des rumeurs même assez préoccupantes qui couraient sur son état de santé. C'était l'occasion de faire le point. ça a été un pur moment de radio. Peut-être l'avez-vous entendu, vous aviez le son, mais maintenant, voici l'image. Allô ? Oui ? Allô Alain Delon ? Oui ? Bonjour Alain, c'est Vincent Perrault sur RTL. J'étais endormi. Comment ça va Alain ? Ça me fait tellement plaisir de vous entendre. Ça va, ça va. Il fait des points du fou pour faire plus beau, mais ça va. Alors, dites-moi, en ce jour anniversaire, merci d'abord de nous parler quelques minutes, mais première question, comment vous portez-vous Alain ? Je me porte comme on peut se porter à 85 ans, il y a des oubliés de débat, mais ça va. Je trouve que vous avez une voix de jeune homme, écoutez, franchement. Ce qui est bien, c'est souvent, c'est dans la voix. Dans la voix, on dit, tiens, mais c'est une bonne voix, ça va. C'est vrai, c'est vrai. Dites-moi, c'est quand même un très joli chiffre que celui de votre anniversaire aujourd'hui, non ? Ben oui, si vous voulez, oui. Est-ce que justement, Alain, une journée d'anniversaire comme celle-ci, est-ce que ça vous rend pas un petit peu nostalgique par rapport à tous ceux qui vont... Je n'ai pas attendu un anniversaire pour ça. C'est vrai, bien sûr, mais je suppose que des jours comme ça, vous avez une pensée pour Romy, pour Mireille d'Arc, pourtant... j'en ai tellement à penser, malheureusement, elles sont tellement à être parties. Mais les souvenirs sont là malgré tout, non ? Oui, c'est ça, malheureusement, et puis les moments, les instants, tout ce qui peut vous passer dans la tête, on le voit. Vous savez, Alain, qu'on est très nombreux à se dire, mais comment Alain Delon occupe-t-il ses journées ? Que fait-il ? Est-ce qu'il lit ? Est-ce qu'il regarde des films ? Est-ce qu'il fait du jardinage ? Que faites-vous ? En ce moment, pas grand-chose. Sinon, quand il y a un film, je le regarde, ça dépend de qui il y en a aujourd'hui, par exemple, dans quelques instants, Deux hommes dans la ville, je vais regarder au moins le début et la fin. Ah, oui, oui, oui. C'est quand même un film important, un grand film de Giovanni. Très important, parce que c'est un film de Giovanni, c'est que ça soit un film avec Gabin. Eh oui, oui. Deux hommes dans la ville, c'est lui et moi, et puis la fin est terrible. Eh oui, c'était un plaidoyer quand même très fort contre la peine de mort à l'époque. Ça fait partie des films importants, bien sûr. On est en plein confinement, Alain Delon, en ce moment, mais dites-moi, est-ce que par choix, vous n'êtes pas déjà un petit peu un homme confiné tant on vous sait généralement solitaire ? Je déteste le mot, je déteste l'ambiance, je déteste ce qui nous arrive et ce à quoi on nous oblige. Ça me rend malade. Je n'ai pas le droit de sortir, mais mon pied, je dois faire un papier, un mot, un truc. Je n'ai jamais connu ça à mon âge, je viens de le dire. Mais dans quelle époque on vit ? Ah, oui. C'est quand même très... Excusez-moi de vous rappeler, excusez-moi de vous rappeler, Vincent, j'ai fait la guerre, je n'ai jamais connu ça, moi. Eh oui, c'est vrai, c'est quand même... Merde. Dites-moi, Alain, est-ce que vous avez toujours j'en ai deux parce que un chien, vous le savez, ça meurt plus jeune qu'un homme. J'en ai 50 dans mon cimetière et là, il m'en reste deux, un à moi et un à ma compagne. Et ça me suffit parce que, bon, ils sont heureux, c'est le principal. Et ils sont quand même là avec vous, bien sûr. Ils sont là, ils sont très là. Dites-moi, en ce moment, en 2020, là, Alain, est-ce que de temps en temps vous n'avez quand même pas une petite envie de vous retrouver encore une fois sur un plateau de cinéma avec des techniciens, l'ambiance que vous avez tellement connue ? Alors, je vous arrête, bien sûr que si. Je partage, mon cœur partage entre la scène et le film. J'ai un amour passionné pour la scène, ce qui n'a strictement rien à voir avec le cinéma, mais j'aimerais beaucoup un très bon film. Et comme disait Gabin, un bon film, c'est avant tout l'histoire. Il faut trouver l'histoire. Quand l'histoire est bonne, le film est bon. Et puis, il y a une chose que je vais vous dire aussi, que les autres entendront, bien sûr. Mon rêve, avant de partir, il y a longtemps que je voulais faire un film avec une femme qui s'appelle Lisa Velo, qui s'appelle Maïwen, mais j'ai envie, je ne sais pas pourquoi, de me mettre au service d'une femme et je pense que ça me irait très 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 bien. Ah oui, ce serait formidable. Et un polar avec Olivier Marchal, par exemple, ça ne vous brancherait pas, ça ? C'est Marchal qui ne me branche pas trop, je me suis dit, je vous le dis. Est-ce que vous avez vu, Alain, ce livre qui vient de paraître qui s'appelle Delon, le dernier guépard de Baptiste Vignol ? Non, j'en ai vu un qui vient de paraître qui était très beau, c'était le policier français. Ah oui, le livre de Jean-Olé et la prune, oui, dont vous faites la couverture. C'est vrai. mais je n'ai pas vu celui dont on parlait, on en a parlé deux fois, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas qui doit me l'envoyer. Ah oui, il y a des photos, écoutez, absolument sublimes, mais en règle générale, quand vous revoyez des photos anciennes comme ça, de tournage, quel souvenir global vous avez, vous gardez de cette fantastique carrière Alain Delon ? Je suis très, très heureux parce que ce que j'aime le plus dans ma vie et ce que j'ai fait le plus beau dans ma vie, c'est ma carrière. Ah oui, c'est vrai, c'est ce que vous pensez avoir le mieux réussi, c'est vrai ? C'est vrai, mais je le pense et vraiment, ça me fascine quand je vois les bouquins qui sortent avec moi, en couverture ou en titre, je suis fou de joie, de fierté parce que je dis, c'est pas par hasard, c'est pas pour Alain Delon, c'est pour ce qu'il a fait. Voilà, c'est ça qui est très beau. Très bien. Écoutez Alain, de la part de tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent par mon intermédiaire, nous vous souhaitons un très, très bel anniversaire. C'est gentil, ça me fait très plaisir. A tous, ça me fait très, très, très plaisir parce que c'est... Ah, j'en ai souhaité, je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, un peu jeune dans ma carrière, quand j'appelais Gabin ou j'appelais Ventura, ça leur faisait tellement plaisir et puis... c'est plus grand monde à appeler. Eh bien, à notre tour, vous n'imaginez pas le plaisir que ça nous a fait de façon inespérée là, mais en direct de vous dire que nous vous aimons et que nous vous embrassons 85 fois. Merci infiniment. Stéphane, ça me fait très, 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 très plaisir. Merci beaucoup Alain, à très bientôt. Merci à vous, à très vite. Au revoir. Au revoir. Mais quel moment, mais quel moment quand j'y repense. J'avoue que je ne suis pas prêt d'oublier ce 8 novembre 2020, d'autant plus que Alain Delon ne faisant jamais rien au hasard, il était évident que c'était de sa part une grande marque de confiance qui m'a touché particulièrement. Merci encore du fond du cœur, mon cher Alain. Restons encore un petit peu plus avec lui, car maintenant, Pop Sinoche s'affiche. Et justement, je vous propose une petite étude comparative entre les affiches des films d'Alain Delon et de son prétendu grand rival, Jean-Paul Belmondo. Affichons-nous donc. Vous le savez, évidemment, on a toujours eu l'habitude de dire que Delon et Belmondo se tiraient la bourre. Cela dit, quoi de plus naturel, quand on est une star de cette ampleur, on a envie d'avoir plus de succès que l'autre, on a envie d'être le numéro un. C'est bien légitime avec ce degré de notoriété. Mais néanmoins, être le numéro un, d'accord, mais en utilisant le véhicule de son image et de la communication de façon très différente via ses affiches de films. C'est-à-dire que vous remarquerez qu'à partir du moment où ils sont devenus, l'un comme l'autre, décisionnaires, c'est-à-dire producteurs de leurs films, ils ont décidé que leurs affiches seraient pour l'un des affiches dessinées et l'autre des affiches utilisant une photo. Prenons un exemple tout bête. Un polar où l'homme doit avoir un blouson, une veste et surtout le flingue dans la ceinture. Eh bien regardez, pour Belmondo, dans Le Marginal, c'est un dessin de Casaro et toujours un petit sourire aux lèvres, alors que pour Alain Delon, c'est pour la peau d'un flic, le flingue à la ceinture, mais une photo et l'air pas commode, ce qui était finalement, on le sait bien, l'image de Delon, toujours un peu glacée, alors que Belmondo, lui, il y avait toujours le petit rictus, le petit trait de malice au coin des lèvres. Là, je prenais l'exemple d'un polar, mais regardez par exemple pour des films plus graves, ayant notamment la Seconde Guerre mondiale comme toile de fond. Là encore, dans Les Misérables, Belmondo, c'est un dessin, une sorte de fresque, les soldats sur la plage du débarquement, alors que pour un film Seconde Guerre mondiale, mais chez Alain Delon, c'est une photo, un regard ténébreux, noir, avec autour l'étoile de David. Vous voyez qu'on parle de la même chose, mais avec un contexte complètement différent. Un autre exemple, quand l'un comme l'autre se veulent victorieux, triomphant, que fait Belmondo en 1982 avec l'As des As ? Eh bien, un dessin, les points levés, il n'y a pas de problème, il a le sourire aux lèvres, alors que Delon, exceptionnellement souriant, lui utilise encore une photo et il tient une grenade à la main. Quand, par exemple, ils veulent dégainer leur flingue, que fait Jean-Paul Belmondo dans Le Professionnel en 1981 ? C'est un dessin de Jean Massy, Alain Delon fait la même chose, lui en 1980, c'est la même période, dans Trois Hommes à Abattre, mais il utilise une photo et son regard glacé avec un véhicule complètement différent. Encore un autre exemple, quand ils décident de tenir leur partenaire féminine du film dans les bras, que fait Jean-Paul Belmondo dans L'Animal en 1977 ? Il tient Raquel Welch dans ses bras avec une liane déguisée en singe dans un truc complètement bande dessinée et très drôle, en dessin. Que fait dans Le Choc, Alain Delon avec Catherine Deneuve ? C'est une photo ténébreuse, ils sont réellement là et il la tient dans ses bras comme ça. Encore une fois, le dessin avec le côté bande dessinée, un peu humoristique que ça entraîne d'un côté et au contraire, un film beaucoup plus ancré dans la réalité avec une photo du côté d'Alain Delon. Mais alors figurez-vous que j'ai poussé l'étude un petit peu plus loin et il y a quelques années en interviewant Alain Delon au sujet de Jean-Paul Belmondo, je me souviens qu'il m'avait dit mais vous savez, on ne se gênait pas, chacun faisait ses films et cette phrase avait résonné dans ma tête, on regardait chacun de notre côté. Eh bien, je vous assure qu'ils regardaient chacun de leur côté également sur les affiches de leur film. En voici la preuve, regardez, quand Belmondo sort la Shkoumoun, il regarde à gauche, quand Alain Delon sort la Veuve Coudère, il regarde à droite. Vous allez me dire que là encore j'ai pris un exemple sorti de son contexte ? Eh bien non ! Quand Belmondo sort l'affiche de l'Héritier, il regarde à gauche, quand Delon fait l'autobib, là encore, il regarde à droite. Idem sur un plan un petit peu plus large où on les voit en pied, dans le corps de mon ennemi, Belmondo regarde à gauche, tandis qu'Alain Delon regarde Simon Signoret à droite. Dans Le Gitan, en très gros plan, et puis alors, c'est des films qui sont faits à un an d'écart, il y a d'abord Delon qui sort Le Gitan, il regarde à gauche, l'année d'après, dans l'Alpagueur, Belmondo regarde à droite. Avouez quand même que ça ne peut pas être que le fruit du hasard. Alors, est-ce que c'est un désir de l'affichiste ? C'était souvent Ferracci qui faisait les affiches de ces deux superstars, mais quand même, il y a l'idée que chacun fait sa carrière de son côté et regarde de son côté. Dernier exemple, quand ils font un film policier, ce sera forcément une comédie policière chez Jean-Paul Belmondo avec une affiche dessinée et le regard d'un côté, et ce sera forcément un polar noir chez Alain Delon, mort d'un pourri, avec une photo de Michel Genfray, en l'occurrence, et le regard de l'autre côté. Regardez, il ne se regarde jamais, c'est quand même assez étonnant, je ne sais pas si vous aviez remarqué ça. Moi, je ne dirais pas qu'il y avait de la concurrence entre eux. Je préfère appeler ça une saine et productive émulation pour le plus grand bonheur des spectateurs, qu'on ait été pro Delon, pro Belmondo ou carrément, comme beaucoup d'entre nous, qu'on ait aimé les deux, c'est le spectateur qui était gagnant. Aujourd'hui, Pop Sinoche s'affichait pour Delon et Belmondo, rien que ça. Évidemment, avant de vous quitter pour aujourd'hui, vous pensez bien qu'il ne peut pas ne pas être question des trois grands noms du cinéma qui nous ont tragiquement quittés fin 2020. On se serait bien passé d'avoir à vous annoncer la disparition de Claude Brasseur, vous l'avez apprécié dans Vidoc, à la télévision et dans tant de grands films. Voilà, Claude nous a quittés, c'était le 22 décembre. Idem pour l'acteur-réalisateur Robert Hossein qui lui est parti le lendemain de son anniversaire. Le 31 décembre, tant de grands rôles là aussi, une grande voix, une présence et un charisme incroyable. C'était un grand ami de Pop Sinoche, Robert Hossein. Et puis, le 29 décembre, c'est le compositeur Claude Bolling qui nous a quittés. D'ailleurs, Claude, puisqu'on parlait d'Alain Delon et de Jean-Paul Belmondo à l'instant, c'est lui qui a écrit les musiques des deux films dont vous voyez les affiches derrière moi, Trois Hommes à Abattre de Jacques Deray et puis le cultissime magnifique de Philippe De Broca avec Belmondo. Alors, pour maintenant rendre hommage à Claude Bolling, je vous propose un extrait d'un documentaire qui s'intitule Dans le piano de Claude Bolling où le réalisateur Jacques Deray, l'acteur-producteur Alain Delon et le compositeur Claude Bolling vous racontent toute l'histoire, la genèse du célèbre thème de Borsalino. Hommage à Claude Bolling. Jacques Deray, metteur en scène avec qui j'avais fait avant, juste avant la piscine et c'était pendant la piscine qu'on m'a proposé Borsalino qui était un livre de votre confrère Saccomano qui m'est arrivé comme ça sur le plateau de la piscine et j'ai joué leur tribulation fit rire et pleurer la France entière c'était Carbone et Spirito et c'est sur ce livre de Saccomano de Carbone et Spirito que j'ai eu envie de faire Borsalino. Écoutez, c'est drôle pour Borsalino parce que donc j'approche Claude je le rencontre et on parle beaucoup de ce film de cette époque et puis il me fait entendre quelques disques. Alors j'avais envoyé un certain nombre d'exemples de musique que j'avais écrits pour l'image et j'avais inclus cette petite aire de piano bastring que je venais d'enregistrer et qui devait sortir en disque pour donner un exemple de différentes choses que j'étais capable de faire. Et il me fait entendre un disque qu'il venait d'enregistrer un petit 45 tours qui était un piano à punaise là. Jacques Deray et Alain Delon disait on a bien aimé tout ce que vous avez envoyé mais ce qu'on voudrait pour le film c'est cette espèce de morceau de piano. Je lui dis que c'est très simple c'est ça qu'il faut pour le film. Ce petit air de piano bastring est devenu le thème de Borsalino. il a participé au succès au triomphe c'est le mot de Borsalino dans le monde par sa musique bien sûr. Bien sûr. sa musique moi par exemple je vais dans le monde entier j'arrive un soir dans un bar il y a un type au piano il me joue Borsalino partout 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 dans le monde. C'est devenu Belmondo Delon Deray et Bolling parce qu'il fait il fait partie du groupe en haut de l'affiche. Monsieur Claude Pony A présent vous savez tout sur la musique mythique de Borsalino et si vous voulez d'ailleurs voir la totalité de ce documentaire que j'avais eu le bonheur de réaliser il y a quelques années il est paru en DVD chez Frémaux et Associés ça s'appelle Dans le piano de Claude Bolling autre chose l'autobiographie de Claude un livre passionnant sur toute sa carrière avec une préface d'Alain Delon ça a quelques années mais c'est encore trouvable chez Jean-Paul Bertrand aux éditions Alphée n'hésitez pas captivant et puis vous savez pour rendre hommage à un compositeur de musique de film le mieux c'est d'écouter sa musique alors j'ai quelques suggestions tout d'abord cette compilation 3 CD toujours chez Frémaux et Associés Bolling Story anthologie des bandes originales de 1968 à 1998 et puis encore une fois un coup de chapeau au label Music Box qui fait depuis plusieurs années un travail formidable sur le catalogue de Claude Bolling en rééditant par exemple la version intégrale de la musique du magnifique décidément on en parle beaucoup aujourd'hui Borsalino et Borsalino & Co c'est quasiment obligatoire d'avoir ça dans sa discothèque tout de même Lucky Luke vous ne saviez peut-être pas que c'est Claude Bolling qui a écrit toutes les chansons et toutes les musiques des dessins animés de Lucky Luke il y a la totalité dans ce coffret encore du Delon avec le gitan et trois hommes à abattre Lino Ventura pour la musique du film de Pinotto L'homme en colère et puis la version intégrale une musique très jazzy très américaine la série Louisiane c'était aussi une partition magnifique de Claude il y en a beaucoup d'autres ça n'était que quelques suggestions voilà cette fois-ci c'est vraiment terminé pour aujourd'hui merci de nous avoir suivis avec autant d'enthousiasme si vous avez aimé ce programme vous likez vous commentez vous partagez évidemment ça nous fait plaisir et surtout n'oubliez pas l'événement du jour l'ouverture du site popcinoche.fr allez jeter un oeil franchement ça devrait vous plaire vous nous dites ce que vous en pensez vous faites des suggestions et on en reparle si vous voulez bien le mois prochain salut à tous bye et on en reparle on en reparle